Il y a deux ans, jour pour jour, Adrien Pérez était tué d'un coup de couteau à la sortie d'une boîte de nuit en Isère. Et aujourd'hui, l'un des trois suspects pourrait être remis en liberté. Il est en détention provisoire depuis les faits. Le juge des libertés de la détention demande à ce qu'il soit relâché. Colère et émotion des parents d'Adrien Pérez, c'est un témoignage RMC. Loïsia Patricio les a rencontrés à Clé, près de Grenoble. Deux ans, jour pour jour, après le décès de leur fils, la peine est toujours la même. Alors la possible remise en liberté d'un des suspects est insoutenable pour les parents d'Adrien Pérez. Si nous tuer, encore une fois en fait, déjà que notre vie elle est morte, depuis que notre petit est parti. Vous apprenez de faire qu'il risque de sortir le 29 juillet, le jour où mon fils est parti. Le suspect pourrait donc être remis en liberté aujourd'hui. Il apparaît notamment sur les images de vidéosurveillance lors de l'altercation aux côtés de son frère, mais n'y avoir donné le coup mortel. Aujourd'hui, Adrien manque chaque jour à son père, Bruno Pérez. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'est dur de penser que vous ne le verrez plus jamais de votre vie en fait. L'avocat de la défense souligne le comportement exemplaire de son client en détention provisoire depuis deux ans. Et notons que le parquet a fait appel de cette demande de remise en liberté. La cour d'appel de Grenoble doit donc rendre sa décision aujourd'hui à partir de midi. On entendra à nouveau la maire d'Adrien Pérez, Patricia Pérez.